Et bien bonjour c'est Ragboy donc voilà je vais vous faire une présentation de l'installation d'X-Wing Alliance sur Seven. Ce petit tutoriel pour vous expliquer comment installer ce jeu antique mais non moins mythique sur nos machines de guerre. Donc comme dernièrement on ne nous arrête pas de parler de l'espace avec Heaven Line où il y a des combats spatiaux à plus de 2700 vaisseaux qui s'affrontent en même temps ou alors du lancement de Star Citizen qui a récolté plus de 8 millions de dollars et qui devrait pas sortir avant 2014 et 2015 ou alors un autre jeu comme Evocheron Mercenary qui est paraît-il assez simulation. Tous ces jeux d'espace nous donnent envie enfin moi m'a donné envie de retourner sur l'ambiance Star Wars et le dernier simulateur qui a été fait sur Star Wars c'est X-Wing Alliance il n'y en a pas eu d'autres il faut le dire même les derniers qui ont été faits sont faits soit pour des consoles soit pour des attardés mentaux parce que la dernière saison la dernière trilogie n'est n'a pas été très très bonne pour tout son lot de jeux qui a été fait en merchandising il n'y a pas d'autre mot à dire c'est pas des jeux qui ont été faits exprès pour les amoureux du jeu de X-Wing donc vous avez pas mal de tutoriels en anglais donc celui ci je vous mettrai le lien dans la description mais tout est en anglais et parfois assez compliqué donc il vous résume à peu près ce que je vais vous dire là mais peut-être je vais pousser encore plus loin l'installation donc ce qu'il vous faut c'est évidemment vous procurer les CD originaux du jeu alors ça vous pouvez les trouver en occasion soit peut-être en téléchargement légal je pense que c'est encore possible en tout cas moi je les ai rachetés je les avais à la vieille boîte mais je l'ai perdu et je les ai rachetés à quelqu'un dans un pack avec Rogue Squadron bon ça c'est notre jeu et donc il vous faut ce CD là et il vous faut aussi en faire un ISO et oui on va en faire un ISO de ce CD donc en fait je prends ma galette je l'insère je récupère toutes ces informations ici et je les copie dans un dossier que j'ai nommé que j'ai nommé X-Wing Alliance dossier voilà c'est cela même donc j'ai tout regroupé dans ce dossier après il vous faut un logiciel qui s'appelle X-Wing Alliance MSI V1 et oui X-Wing Alliance ne peut pas s'installer comme ça normalement il ne peut marcher que sur des systèmes 16 bits donc c'est problématique toutes nos systèmes sont actuellement en 64 bits voire encore en 32 pour certains donc ça pose problème je ne peux pas se lancer sans ça donc ce que je vais faire c'est que une fois avoir copié toutes les informations dans mon dossier je vais lancer cet exécutable lui dire d'aller dans le dossier dans lequel j'ai installé j'ai copié pardon toutes les informations compris sur ma galette sur mon cd ici donc il dit ok il va écrire par dessus parce que je l'avais déjà fait voilà il va permettre d'avoir un petit install un petit installer compatible 64 bits donc très bien avec cette installation je vais en faire un ISO donc moi j'utilise imgburn qui est un très bon logiciel très simple je vais créer une image à partir de ce dossier donc ça je vous laisse voir comment vous allez le faire si vous avez un autre logiciel peut-être que vous choisirez autre chose en tout cas moi c'est ce que j'utilise pour faire mon ISO donc j'utilise je compresse ça en format ISO ici et je le monte via daemon tool bon il avait déjà été fait c'est pas grave je laisse toujours ma galette devant cd en français dans le lecteur cd comme ça lors de l'installation j'aurai pas de souci il ira à rechercher soit sur le cd soit là dessus je vais lancer cet exécutable c'est à partir de là que tout va commencer en fait voilà là l'installation ne me pose pas de problème parce que si j'avais lancé en insérant le cd il m'aurait fait une détection me disant que j'étais pas à jour j'avais pas un logiciel un os compatible donc je lance l'installation dix wing je sais pas s'il va me demander le deuxième cd tout de suite en tout cas je le garde sous le coude parce qu'effectivement j'ai fait un iso que du premier cd qui ne comprend que l'installation voilà c'est fait donc là votre jeu aidant à la racine de ce faire sur c dans le programme file lucar arts mythic studio qui est malheureusement mort et xwing alliance voilà donc vous avez ce dossier là souci c'est que vous allez me dire ouais mais c'est pas beau les graphismes sont anciens tout ça tout ça en fait en apparté je vous donnerai ce lien là aussi c'est pour télécharger le petit exécutable qui permet de lancer le jeu enfin l'installation du jeu en 64 bits donc celui là je vais vous le donner aussi en dans un lien alors il existe des personnes qui sont particulièrement fanas de ce jeu et qui en ont fait des textures donc voilà dark saber a fait des packs de textures il a tout remappé les vaisseaux les stations tout 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 presque il a peut-être pas touché au ciel enfin aussi je veux dire aux étoiles qu'il ya dans le ciel mais elle était déjà bien assez belle à l'époque il faut le dire donc je vous invite à télécharger la dernière release qu'il a fait elle date du mois d'août 2012 comme quoi ce monsieur continue à travailler malgré que le jeu ait soit sorti il ya quand même c'est moins cher en 99 donc il ya 14 ans donc vous la télécharger ça fait à peu près 400 mégas moi je l'avais déjà fait je vous dis je vous le montre voilà c'est voilà ce cet outil là je vais lancer va permettre d'installer toutes les textures sur mon jeu original c'est à dire qui va écraser toutes les textures par des textures beaucoup plus propres et beaucoup plus agréable pour nos yeux donc voilà vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez pas de cd forcée pour les cartes nvidia puis après de customiser au choix on va dire il ya le choix regardez vous pouvez choisir ce que vous voulez si vous voulez que ce soit voilà en jaune en rouge choisir différents types de de missiles pour les tailles ou les tailles fantômes enfin voilà vous pouvez choisir celui qui est invisible voilà celui là voilà new hope du tout premier épisode de star wars ainsi de suite voilà 19 km le star destroyer ou alors 17 franchement il ya le choix de tout choisir j'ai vu millenium faucon voilà on peut prendre celui avec le yann solo l'ando quadrician énième voilà c'est au choix vous pouvez faire ce que vous voulez et il va créer des icônes je reviendrai là dessus après voilà l'installation est un peu longue parce qu'il ya beaucoup de choses à décompresser beaucoup de textures mais franchement franchement ça vaut le coup c'est de toute beauté j'espère pouvoir vous mettre des vidéos du résultat final sachant que avec mon logiciel obs ça ne fonctionne pas très bien ça clignote et avec des stories ça ne ça fait planter le jeu carrément il reste que frappe et frappe fait des vidéos assez lourde pour garder la qualité donc c'est fort fort décevant espérons que je puisse vous en faire part après donc voilà c'est enfin installé je vous ai passé ça parce que c'était assez long fallait mettre le deuxième cd parce qu'il descend des vidéos il descend des sons qui sont dessus pour bien les mettre sur le sur le disque dur donc on va voir mais j'ai quand même mon fichier pilote je vais quand même les le remettre sinon j'aurais perdu toutes mes sauvegardes on va pas le lancer tout de suite parce que ça ne marchera pas et oui ça marchera pas parce que il faut patcher le jeu pour qu'il soit compatible avec nos configurations super puissantes donc c'est là que intervient xwa hacker je vous mettrai aussi le lien dans la description cet outil là donc vous le rapatriez vous récupérez moi je l'avais déjà donc j'ai pas besoin de de le reprendre je vois qu'il y en a qui est sorti le 2 mars si alors finalement je vais le reprendre ça vaut toujours le coup d'avoir les dernières versions parce que ça ça peut être que ça ça te d'influence sur les nouveaux drivers donc voilà ça se présente comme ça c'est composé de plusieurs points battent dont principalement ce qui m'intéresse en fait sont le xwa hacker le fixe et clear et le 32 bit mode c'est ces trois là en fait faire ces deux là les deux premiers la fixe et clear et ça vont aller relancer le xwa à hacker pour bien patcher le jeu en lui même et qu'il soit compatible donc je vais extraire ça je l'extrait là où j'ai installé le jeu directement dans la dans le folder enfin dans le fichier dans le dossier pardon contenant le jeu xwin alliance voilà xwin oui il va vouloir que je remplace ce que j'avais déjà fait un copier coller voilà c'est fait donc on retourne directement là où j'ai copié mon jeu donc ici alors petite information cruciale pour avoir pour modifier le jeu et lancer ses exécutables il faut avoir les accès administrateurs vous direz oui mais je les ai déjà je suis admis de mon poste c'est normal eh ben non en fait non il faut avoir les droits admins sur le dossier xwin alliance je vous explique c'est ici dans paramètres parce que tout simplement si vous n'avez pas il va lancer ça il va lancer à une fenêtre point bas enfin c'est commande de commande dos une invite de commande dos tout il vous mettra il ya une erreur en disant vous n'avez pas les droits ou que ça marche pas et oui parce qu'il va réécrire dedans il va aller rechercher quelque chose dans ce dossier et si vous n'avez pas les accès à ce moment là il va ne pas le faire puisque vous ne savez pas donc dans sécurité il faut aller chacun faut regarder chacun des des utilisateurs ou groupe surtout celui dans lequel vous êtes et sélectionner autorisation ou alors modifier et voir si vous avez bien tout autorisé voilà moi j'ai tout coché j'ai entière autorisation sur ce dossier là une fois que c'est fait ça va marcher moi je vous dis ça parce que j'ai galéré pendant très longtemps à lancer ses exécutants comme il m'a été dit tout le monde me disait oui il faut lancer ce truc là au final ça marchait pas parce que j'avais pas les droits administrateurs donc je force le jeu en 32 bits voilà il a patché une fois que j'ai fait une erreur j'ai installé le jeu et j'ai pas installé le patch et oui à la grande époque il était très difficile de patcher les jeux parce qu'on n'avait pas internet c'était très cher ou c'était très bas débit et donc moi je l'avais incorporé directement dans ma galette dans cd dans mon iso voilà je l'ai mis ici et comme vous pouvez le voir il n'y a eu que deux patchs ou un ou deux patchs il me semble sur ce sur ce x wing voilà vous lancez le patch c'est tout ce qu'il ya c'était la mise à jour je me rappelle c'était pour pour ce film mais voilà film playback c'était vraiment pas mal il y a eu des films qui sont sortis on sera c'est rigide c'est pas comme maintenant donc voilà vous avez patché vous êtes passé en 2.2 on installe le crack ici un crack soi-disant crack et fix clear voilà qui dit que voilà il a détecté la 2.02 qu'il a fait 24 sur 24 et ok à partir de ce moment là vous pourrez enfin jouer au jeu je vous invite à utiliser le cette icône là de de lancement ce qui est plus facile je regarde là il a dû sûrement m'effacer mon fichier pilote donc j'ai perdu 20 je semble avoir perdu toutes mes sauvegardes heureusement je vais sauvegarder avant hop j'y retourne non ça l'air d'être le même 15h33 bon tant mieux donc je vais voir si c'est effectivement toujours ma sauvegarde au bon endroit et si ça ne plante plus parce que là je fais une réinstalle vu que le jeu avait planté précédemment j'ai fait une première démonstration de l'installation et à la suite de ça j'avais eu des problèmes le jeu planté en cours de mission et impossible de le lancer non en fait ce n'est pas parce que j'avais tout réessayé de réinstaller que ça plantait en fait c'est la mission en elle même qui plante je viens donc de tout réinstaller là comme je viens de vous faire la démonstration et puis malheureusement la même mission plante à intervalles de temps variable en fait il ya ces variables soit c'est au début soit c'est au milieu soit c'est vers la fin ce qui est tout en plus rageant vu que comme dans ces jeux là à l'ancienne il n'y a pas de sauvegarde ce qui est très bien d'ailleurs aussi ça met de l'attention jusqu'au bout donc voilà je vous conseille pour finir de lancer le launcher par ici qui vous lancera s'il veut bien un menu vous permettant de d'afficher s'il veut oui ou pas non il veut pas bon ça fait plaisir en tout cas ça marche normalement et ça vous lance le jeu ça vous lance un launcher qui était identique au tout premier en 99 avec la possibilité de sélectionner soit votre sauvegarde à vous soit celle du de la personne qui a fait les textures et qui a fini le jeu donc vous avez toutes les étoiles d'honneur tout ça c'est mon download voilà cette personne là qui a tout fait quoi retourner jeune en tous les sens fait du 100% donc voilà je vous laisse là j'ai réessayé quand même une mission pour voir si c'était le jeu qui plantait ou si c'était seulement la mission et j'ai refait une mission j'avais joué précédemment il n'y a eu aucun souci les textures sont très belles le jeu fonctionnel moitié anglais moitié français parce que moi j'avais j'ai dû reprendre un iso en anglais le cd était en français enfin il ya un mélange de tout surtout avec les packs de textures il ya un peu un mélange mais bon c'est quand même largement compréhensible il n'y a aucun souci là dessus et donc voilà je vous souhaite un très bon jeu n'hésitez pas à me poser toutes les questions sur sur youtube et puis je vais vous mettre les liens tout de suite voilà